Bonjour et bienvenue sur Autoplus.fr Dans quelques jours, vous pourrez découvrir à l'occasion du Mondial de l'Automobile cette toute nouvelle BMW Série 3. Il s'agit de la 7e génération et comme on peut le remarquer au premier coup d'œil, elle change véritablement. Tout d'abord sur sa face, avec ses optiques qui ont vraiment été dessinées de manière différente, très effilée, on peut disposer sur cette version-là d'ailleurs d'optique laser et ils rejoignent ici les deux nasaux qui eux aussi d'ailleurs ont été redessinés, ils sont plus imposants, ils sont plus travaillés et ils se rejoignent, ce qui change vraiment et de la même manière, le bouclier, on voit qu'il n'a plus rien à voir, même s'il s'agit d'un pack M, elle n'a plus rien à voir avec la précédente génération. Elle évolue aussi en dimension, du moins dans sa longueur, puisque maintenant elle mesure 4,71 m, c'est 8,5 cm de plus, mais ça la fait arriver dans les mêmes gabarits que ses principales rivales, que sont la Mercedes classée et l'Audi A4. Mais on va revenir aussi au design, puisque là ça évolue, notre main dans cette partie ici, cette fameuse partie qu'on appelle le Pli Offmeister, et qu'il a évolué, puisque désormais ça vient ici sur la carrosserie, on peut le voir en ouvrant la porte, et ça c'est vraiment pour pouvoir étirer le véhicule et lui donner vraiment ce côté très élancé. À l'arrière aussi, ça change pas mal, puisque les feux ont été totalement redessinés, avec cette forme en aile, et là ce qu'on remarque, c'est que vraiment il déborde de la carrosserie, pour donner vraiment encore plus de largeur à cette nouvelle série 3. Sur cette version, ce pack M, ici les feux sont un petit peu plus sombres, pour donner aussi un peu plus de style, et puis on aura des doubles sorties d'échappement sur toutes les versions, même la version d'entrée de gamme. Et enfin, côté volume de coffre, il n'évolue pas, il reste à 480 décimètres cubes, comme ses rivales. Mais la différence, c'est qu'avant il y avait un plancher avec des décimètres cubes additionnels en dessous, et là, en fait, c'est d'un seul tenant, ce qui sera certainement beaucoup plus pratique et plus efficace. Quand on s'installe à bord de cette nouvelle BMW série 3, là on se rend compte du bon technologique aussi qui a été effectué, puisqu'on retrouve des compteurs numériques ici, derrière le volant, avec une dalle qui fait 12,3 pouces, soit environ 31 cm. Et ici, ce très bel écran qui est intégré, avant c'était un écran qui était déporté, là on a un bel écran qui est intégré. Là, on est sur une version, bien sûr, haut de gamme, donc c'est un écran de 26 cm, mais sur les entrées de gamme, l'écran sera sensiblement plus petit. On remarque aussi qu'il reste quelques boutons, et ça, ça peut être très pratique aussi, pour régler notamment le volume, et puis aussi quelques boutons pour gérer la ventilation, etc. À l'arrière, on est vraiment très bien installé, il y a une belle inclinaison des sièges, on est confortablement maintenu, toujours la même chose, et de plus en plus fréquent pour les pieds, c'est un petit peu ric-rac, puisque mes pieds passent à peine sous le siège avant, lorsque le siège est mis en position la plus basse. En revanche, on a quand même pas mal d'espace pour les genoux, et puis ça sera vraiment pour voyager à quatre, parce que la place centrale est vraiment étroite, et puis elle est vraiment très très dure. Mais vous voyez aussi en espace au plafond, c'est vraiment nickel. Je vous rappelle donc que vous pourrez découvrir cette nouvelle série 3 au Mondial de l'Automobile, du 4 au 14 octobre. Dernière petite précision, elle concerne les motorisations, il y aura deux blocs essence de 184 et 258 chevaux, trois blocs diesel de 150, 190 et 265 chevaux. Ensuite, plutôt vers l'été, une version M40i arrivera, ainsi qu'une version plug-in hybride, hybride rechargeable. Ensuite, plus tard, à l'automne, on pourra découvrir la version Touring, la version Break, bien évidemment. Voilà les premières informations que l'on pouvait vous dévoiler sur cette nouvelle BMW série 3. Et nous, on vous donne rendez-vous très vite sur autopus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada